Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour improviser sur les accords 7 qu'on trouve dans Sweet Georgia Brown et dans tous les morceaux dans lesquels on trouve ce type de configuration, donc des accords 7 qui s'enchaînent par cycle de quinte. On trouve ça aussi, si je ne me trompe pas, dans le standard Stomping at Deca, on trouve ça aussi en fait sur tous les baies des morceaux onatole sur lesquels joue Charlie Parker, quasiment tous les baies de ces morceaux. Et d'ailleurs les conseils que je vais donner sont inspirés du jeu de Django Reinhardt mais aussi pas mal du phrasé et des choix de notes de Charlie Parker. Sur Sweet Georgia Brown on a donc un accord de mi7 qui est joué pendant quatre mesures, la7, ré7 et après sol majeur et une relance. Nous on va s'intéresser uniquement à ce passage là et le playback sur lequel on va improviser, on va s'entraîner à improviser, contient en fait huit mesures de mi7, huit mesures de chaque accord. Comme ça on aura plus le temps de bien travailler, tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo. On va faire ça par étapes. La première chose que je vous propose de faire, qui va nous permettre d'improviser, c'est de localiser les notes de base de l'accord, au moins sur une octave donc, et à l'endroit si possible, à l'endroit où on joue les accords. Donc mi7 sur une octave, c'est ça. On peut continuer l'arpège de mi7 sur les cordes aigus. Ça nous fait un bon repère, ça ce sont les notes qu'on joue mélodiquement, les notes qui sont dans l'accord de l'accompagnement. Ce qu'on va plutôt faire, plutôt que uniquement se contenter de ces notes-là, c'est, une fois qu'on a dépassé l'octave, utiliser des enrichissements, et les enrichissements les plus évidents sur ces accords-là, sur ce type d'enchaînement d'accords, ce sont les 9e majeurs et les 13e majeurs. La 9e majeure elle est là, la 3e, la 5e, et la 13e majeure, ou la 6e. Et donc ça nous fait ce chemin sur la guitare, c'est quelque chose, c'est un chemin qu'on trouve, enfin qui est extrêmement courant en jazz manouche. Django il faisait très souvent cette phrase, qui est directement inspirée de cette façon de penser l'accord de mi7. Sur le la7, donc on a ces 4 notes, et après, fondamentale, 9e, tierce, quinte, 13e, et la 9e ici. La 9e et la 13e, et ici la 9e. Donc la7, et ensuite... Pour le Ré7, c'est pas compliqué, c'est la même chose que pour le mi7, mais décalé. Et pour le sol majeur, on pourra utiliser la gamme de sol majeur. Pas très loin de là où on rattaquera après sur le mi7. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le sol majeur, c'est les 3 accords 7 qu'il y a avant. Donc ça, c'est la première étape. Pour travailler ça avec un peu de méthode et faire ça progressivement, ce que je vous conseille de faire, c'est de plaquer l'accord qu'on va jouer lorsqu'on accompagne. Donc c'est un mi9. Utilisez l'accord de mi grave et... Jouez les notes qui sont dans le chemin, on pourrait dire, qu'on a étudié. Dans un ordre varié... Ensuite, la7... Ré7... Et sol majeur. On peut le faire comme ça... Bon, je triche un petit peu, je sors un peu des gars, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de faire l'exercice en plaquant l'accord pour bien entendre la couleur et ensuite de tout simplement travailler l'enchaînement des notes qui sont sur le chemin qu'on a étudié dans cette première étape. Dès que vous êtes à l'aise avec cet exercice, faites ça sur le playback. C'est ce que je vais faire tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai tout de suite essayé de faire quelque chose de très musical avec ça. Peut-être que vous, ça sonnera un petit peu plus scolaire, mais avec le temps, avec l'expérience, ça viendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas trop sorti des notes que j'avais présentées dans cette première étape. Deuxième étape, ça va être d'essayer de cibler des notes en particulier. Alors, on va cibler particulièrement les 9e et les 13e. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement fait par Django Reinhardt ou de façon pas systématique, mais par contre, c'est fait de façon plus systématique par Charlie Parker. Donc, pour chaque accord, il va falloir localiser la 9e et la 13e. Ça, c'est pour Mi7. Pour La7, la 9e, la 13e, la 9e, etc. Donc, on fait notre phrase et on s'arrête sur une de ces notes et on essaie de voir aussi si elle sonne bien. Parce qu'elle devrait apporter une couleur intéressante à l'improvisation. Ou pas. En tout cas, il faut le percevoir. Ce qui est aussi bien avec cet exercice, c'est que ça va nous forcer à savoir quelles sont les notes qu'on joue. Et on va éviter de s'arrêter en gros à la première étape, de dire « Ah, Mi7, ah oui ! » Voilà, c'est bon, je sais faire ça. « Ah oui, mais celle-là, elle sonne comment ? » « Celle-là, elle sonne comment ? » « Si tu veux amener un truc bizarre, tu joues laquelle ? » C'est bien de savoir quelles notes apportent quelles sensations, on va dire. Plutôt quelque chose de dissonant, plutôt que de consonant, plutôt mystérieux. Donc, c'est ça un peu l'exercice. Cette deuxième étape, c'est maîtriser un peu plus les sonorités qu'on apporte dans l'improvisation, en particulier avec ses 9e et ses 13e. Application sur le blueback. Voilà, donc je pense que là c'était plus flagrant, c'est très probable que dans la première improvisation, par défaut, en fait, je me sois déjà pas mal allé sur les 9e et les 13e. En tout cas, là, c'était beaucoup plus systématique et ça vous permettra de vraiment bien vous imprégner des sonorités de chaque note, notamment les 9e et les 13e. Dernière étape, on va essayer de casser avec cette approche très verticale qu'on a eue. C'est-à-dire qu'il y a un accord, on fait l'arpège de l'accord dans la partie plutôt grave, on fait les enrichissements et l'arpège d'accord dans la partie aiguë, et on fait ça. Alors, c'est bien dans le swing des années 30, c'est typique de faire ça. Les clarinétistes, ils font tout le temps ça. Ils montent, ils descendent des arpèges avec des notes en plus, tout ça. Ça sonne super bien, mais ça peut être bien aussi de savoir faire quelque chose de plus mélodique, plus horizontal, plus linéaire, on pourrait dire, comme un thème. Un thème, en général, ça fait pas ça, ça fait quelque chose qui bouge tout doucement comme ça. Donc on va pas trop aller dans les graves et dans les aigus, on va partir d'une note et on va essayer de bouger doucement, de pas trop parcourir tout notre arpège d'accord. Mais ça implique de connaître ces positions-là. Donc, par exemple, si je pars de cette note, je vais pouvoir faire sur le Mi7. Après, sur le La7, cette note, elle est commune, donc elle marche. Il y a ça qui marche. Après Ré7, il y a celle-là aussi qui marche. En revanche, c'est ces notes-là. Et après, sur le G, alors c'est moins visuel parce qu'on fait un démanché, il y a cette position-là, cette note. Mais bon, le G, c'est pas absolument essentiel dans notre exercice. Voilà. Mais si vous connaissez cette position de G majeur, et ben ça vous sera assez pratique. Donc là, on va faire des mélodies qui sont beaucoup plus simples. Et ça sous-entend que si on veut bien les faire sonner, il va falloir jouer un peu plus sur les effets. Je pense par exemple. Au Bend, ça peut être aussi les glissés, ça peut être les trilles. Les appujiatures plutôt. On peut utiliser des chromatismes, évidemment. On peut utiliser de plein de procédés qui vont enrichir notre mélodie. Mais l'idée, il faut qu'elle soit là, ça reste globalement autour des mêmes notes. Et que ce soit une improvisation très horizontale. Donc là, je repartais sur quelque chose de plus aigu sur cette note. Et j'aurais essayé de garder quelque chose d'assez aigu sur cette note. tout au long de la grille. La finalité de cet exercice que je vous propose, avec les différentes étapes, c'est de faire, d'appliquer tout ça. Donc de mélanger un peu des arpèges d'accords, des notes ciblées, et aussi des mélodies très horizontales. Plus chantantes en fait, plutôt que arpégées. C'est pas la bonne façon d'improviser sur ces accords là. C'est juste une piste de travail qui vous intéressera, j'espère, pour développer des types d'improvisation qui seront peut-être différentes de ce que vous faites instinctivement. Et c'est le but de toutes les vidéos que je fais, d'ailleurs. C'est de progresser, pas que dans une direction, mais de varier un peu nos styles d'improvisation, nos idées de phrases, etc. Donc je fais une improvisation avec toutes ces notions que j'essaie d'appliquer. et on est en haut. C'est une bonne façon d'appliquer. et on en a à à à à la règle, j'essaie de faire. C'est bon, vous pouvez le voir. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de travail intéressantes pour travailler sur Sweet Giorgio Brown. Le playback, il est disponible sur YouTube gratuitement. Il y a la grille qui s'affiche avec les 8 mesures à chaque fois sur les accords 7. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de playback pour travailler l'improvisation. Il y a plein d'autres tutoriels comme celui-ci. Il y a aussi sur mon site Guitar Improvisation plein de cours vidéo, des pages aussi sur plein de sujets. Le jazz manouche, mais pas que. J'espère que ça vous aura plu.